2 Chroniques, chapitre 32 Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dont l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, t'in conseille avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. « Pourquoi ? » disait-il. « Les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ? » Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'autour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Millot dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant l'Akis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. « Sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse ? » Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie ? » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem ? Vous vous prosternerez devant un seul hôtel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays ? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main ? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre dieu puisse vous délivrer de ma main ? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi, ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre dieu vous délivrera-t-il de ma main ? » Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'éternel, le dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. « De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amot, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son dieu et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie et de la main de tous et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'éternel et l'éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus car son cœur s'éleva et la colère de l'éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesse et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui bouche à l'issue supérieure des eaux de Guion et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoth, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. tous Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort et Manassé, son fils, régna à sa place. Sous-titrage